Nous sommes le lundi 15 février 2021. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Majestère universel, angéliste du barf François de ce dimanche 14 février 2021. La compassion de Dieu partage les douleurs de l'humanité. Majestère locale, célébration du sacrement de la confirmation dans les différentes paroisses du doyenier Sainte-Marie de Libreville. Nouvelle déclise, installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga dans le diocèse de Muila. C'était tout pour le titre, le développement dans quelques instants. Majestère universel, angéliste, la compassion de Dieu partage les douleurs de l'humanité. C'est en méditant sur l'évangile du dimanche 14 février 2021, extrait de Saint-Marc, que le pape François a axé son message de l'entrée en carême 2021. Le Saint-Père invite à une méditation sur la compassion, la proximité et la tendresse avec les malades, les souffrant de tous les maux afin de mieux les guérir. Il souligne que les relations humaines, sociales et religieuses sont importantes en rendant présent le Christ au milieu des autres. Dieu s'est rapproché de nos vies. Il a de la compassion pour le sort de l'humanité blessée. Et il vient briser toutes les barrières qui nous empêchent de vivre notre relation avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes. Il s'est fait proche. La proximité. Rappelez-vous bien ce mot, la proximité et la compassion. L'évangile dit que, voyant le lépreux Jésus, eu de la compassion, de la tendresse, trois mots qui indiquent le style de Dieu. La proximité, la compassion et la tendresse. Dimanche 14 février 2021, célébration de la 120 en temps et licencerie les méthodes. Le Saint-Père a béni les amoureux au cours de la messe. Dimanche, c'était la Saint-Valentain, une fête consacrée à la célébration de l'amour. A cette occasion, le pape François a demandé au groupe de consolider le lien qui les unit et de vivre la plénitude de l'amour. Au même moment, l'Église célèbre les centres Cyril et Méthode, apôtres d'esclaves, au IXe siècle. Magistère local. Confirmation dans le doigt-aîné Sainte-Marie. Annoncée en décembre dernier pour la célébration du Sacrement de la Confirmation à la paroisse Saint-Michel-Den-Kembo, ce programme a été modifié à la suite de la communication gouvernementale du vendredi 12 février 2021. Aussi, dans le but de respecter les mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le Grand Libre-Ville, l'archevêque de Libre-Ville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, a annoncé la célébration du Sacrement de la Confirmation dans les paroisses du doigt-aîné Sainte-Marie. Au cours des célébrations de ce dimanche, une véritable profusion de la descente de l'Esprit-Sain sur les néophytes des différentes paroisses qui constituent ce doigt-aîné a été vécu. On note que les paroisses dans lesquelles le nombre de néophytes de la foi étaient élevées, deux ou trois sites ont été retenus pour la célébration de la messe, suivant quelques extrêmes qui ont marqué cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ces grandes célébrations, l'archevêque métropolitain Mgr Jean-Patrick Ibaba, accompagné des autres évêques, dont Mgr Basile Véhingon, archevêque émérite de Libre-Ville et Mgr Dominique Bonin, évêque émérite de Mouilla, se sont rendus à la paroisse Notre-Dame de Lourdes pour un temps de partage, de prière et un repas fraternel. C'est dans la joie qu'ils ont été accueillis par les fidèles. Regardez ! Nous sommes tous contents de vous recevoir, nous sommes tous joyeux, soyez les bienvenus ! Applaudissements 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 Nouvelle d'église Installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph à Chibanga C'est au cours d'une célébration eucharistique, le samedi 13 février 2021 que le nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de Chibanga, le père Léon de Baouinda a été installé La messe a été présidée par l'ordinaire des lieux, l'évêque de Muila, Mgr Mathieu Madéga qui a également administré les sacrements de baptême et de confirmation au catéchumène de cette paroisse Un autre fait marquant de cette messe, ce fut le lancement de l'année Saint-Joseph Regardons quels extraits de cette célébration En ce temps-là, elle le provint auprès de Jésus Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit Si tu le veux, tu peux me purifier Saisi les compassions, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit Je le veux, sois purifié Société Restriction des déplacements pour sortir du grand libre-ville Les autorités gouvernementales du Gabon invitent la population à l'application stricte des dispositions sanitaires établies pour la riposte contre la COVID-19 A la suite du couvre-feu ramené à 18h, il a été annoncé que les déplacements vers l'intérieur du pays ne se feront que sur présentation d'une autorisation de déplacement, signé des services compétents et sur présentation des tests COVID-19 négatifs durant ou datant de moins de 5 jours Sans du jour Aujourd'hui, l'église universelle célèbre Saint Onésime, porteur d'une lettre de Saint-Paul Esclave à Colosse, après avoir volé son patron Philemon, disciple de Saint-Paul Il fuit à Rome où il va rencontrer l'apôtre des Gentils Prisonnier qui le convertit et le renvoie à Philemon En lui demandant de l'accueillir non plus comme esclave mais comme son frère C'est ainsi qu'Onésime va évangéliser l'Asie mineure Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Onésime Très chers téléspectateurs de 4h TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 15 février 2021 Nous vous remercions de l'avoir regardé Rendez-vous demain à 19h pour notre flash en fond du mardi En vous prenez 200 ans de notre église Gardons la foi, l'espérance et la charité Gardons la foi, l'espérance et la charité